Ils utilisent des éléments, des textes du Coran et de la Sunna afin de prouver que les 1,6 milliards de musulmans sur cette planète sont des gens qui ne sont pas dignes de confiance, qui sont en train d'islamiser le monde entier et qui veulent imposer la charia, la charia qui fait tellement peur, là où ils sont. Est-ce que c'est vrai ? Et c'est quoi la taqiyah en islam ? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bonjour à tous et à toutes. Janna TV n'est pas seulement une chaîne qui produit un contenu de qualité pour la communauté musulmane, mais aussi un lieu d'échange avec nos concitoyens d'autres confessions. Suite à la publication de notre dernière vidéo sur le terrorisme, on a eu pas mal de retours de la part d'internautes non musulmans qui nous ont fait part de leur avis assez sceptiques par rapport aux arguments avancés. Nous avons décidé d'analyser ces contre-arguments afin d'y répondre en toute transparence sans rien cacher. Allons-y. Le premier argument souvent retrouvé, c'est celui de la taqiyah. Alors la taqiyah serait une forme de ruse qui permettrait aux musulmans de dissimuler sa foi et de donner un coup par derrière d'une certaine façon. C'est le mensonge obligatoire chaque fois qu'il s'y a l'islam. La dissimulation qui est ordonnée aux musulmans dans le Coran pour islamiser en douce quand le rapport de force n'est pas favorable. En tant qu'imam ayant appris le Coran par cœur, je me permets d'apporter quelques clarifications concernant ce sujet afin d'élucider cette question. Alors qu'est-ce que la taqiyah et font les musulmans vivant en Occident, en particulier en France, de la taqiyah ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose vraiment de visionner cette vidéo jusqu'à la fin, de lâcher des pouces bleus aussi et partager cette vidéo avec vos proches afin d'être parmi ceux qui propagent la bonne parole. Tout d'abord, la confiance est une notion fondamentale, indispensable pour que les êtres humains puissent vivre ensemble en paix dans une société multiculturelle. Il n'est donc pas surprenant que la propagande qui a été utilisée afin d'organiser les pires choses commises dans l'histoire de l'humanité se concentrait sur l'accusation d'un groupe minoritaire d'être malhonnête et dangereux. Dans le passé, par exemple, lors du génocide de Rwanda, le peuple Houthi accusait les Tutsis d'être des gens très malhonnêtes et très dangereux afin de justifier leur extermination. Cette simple idée a coûté la vie à plusieurs millions d'individus. Un autre exemple qu'on connaît tous, celui de la propagande nazie. Elle a commencé par l'accusation du peuple juif d'être des gens malhonnêtes et escrocs qui seraient en danger pour la société. Aujourd'hui, on remarque chez certains islamophobes et racistes la même rhétorique et le même argumentaire. Ils utilisent les soi-disant preuves des éléments des textes du Coran et de la Sunna afin de prouver que les 1,6 milliards de musulmans sur cette planète sont des gens qui ne sont pas dignes de confiance et qui sont en train d'islamiser le monde entier. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Et qui veulent imposer la charia, la charia qui fait tellement peur, là où ils sont. Est-ce que c'est vrai ? Et c'est quoi la taqia en islam ? D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressés par une vidéo spéciale sur le sujet de la charia et comment les musulmans perçoivent cette notion et qui fait tellement peur à certains. Cet argumentaire mis en avant par les racistes devient encore plus vicieux lorsqu'il s'agit d'utiliser une notion qui est présente chez les groupes minoritaires ou lorsqu'ils utilisent une vérité pour dire un mensonge. D'ailleurs, les psychanalystes disent bien que le meilleur mensonge est celui qui commence par dire une chose vraie. Par exemple, lorsque les racistes antisémites disent que les juifs sont des escrocs car ils dominent les banques et les finances mondiales. Et en même temps, lorsqu'on voit que c'est vrai, que beaucoup de juifs travaillent dans la finance et occupent des postes importants dans le monde financier, alors oui, on peut finir par penser que les juifs sont des voleurs et des gens malhonnêtes alors que ce n'est pas le cas. En fait, en se basant sur une vérité potentielle, on essaye de faire passer un mensonge, une accusation injuste. La même chose pour l'islam et les musulmans. Les détracteurs utilisent une notion bien présente de notre religion qui est la taqiyah afin de faire passer une accusation mensongère contre notre religion qui est le fait de dire que les musulmans dissimulent leur foi afin d'attaquer par derrière. Alors qu'en est-il réellement ? Est-ce que le Coran appelle les musulmans à être malhonnêtes et avoir un double discours avec les gens d'autres confessions ? Donc tout d'abord, c'est quoi la taqiyah ? On verra la définition de la taqiyah et comme vous l'avez deviné, elle se trouve bien dans le Coran. Il s'agit du verset où Allah dit En islam, nous avons une chance d'avoir une science qui s'appelle Al-Tafsir. Le tafsir, c'est une matière des sciences islamiques qui permet de nous donner le sens et l'interprétation des versets du Coran. C'est cette science qui nous explique qu'est-ce qui veut dire le Coran. Le Coran, chez la majorité de musulmans, ne peut pas être interprété par une personne lambda. Ça doit être toujours fait par des savants selon des règles très précises. Selon ces savants du tafsir, ce verset donne l'autorisation à celui qui est dans un cas extrême, dans un cas de danger extrême, de renier sa foi avec sa langue, de renier sa foi avec sa langue, s'il est menacé pour sa foi. S'il se trouve dans cette situation-là, alors il a le droit de dire je ne suis plus musulman avec sa langue afin de préserver sa vie et son intégrité physique. L'érudit Ibn Hajar al-Asqalani, qui est l'un des savants les plus reconnus par la communauté musulmane sunnite, dit dans son livre Fath al-Bari, La taqiyah, c'est lorsqu'on a reçu la menace d'être tué, d'être amputé d'un membre du corps ou de recevoir des coups terribles. D'autres savants ont parlé d'un emprisonnement à long terme qui va ruiner une vie ou d'autres menaces graves de ce genre. Donc concrètement, si par exemple des chrétiens vont attraper des musulmans et ils vont leur dire soit vous devenez chrétien, soit on vous tue, le musulman a le droit ici de dire qu'il n'est plus musulman afin de préserver sa vie. Donc c'est vraiment un cas extrême qu'on trouve très rarement aujourd'hui. Alhamdoulilah. La taqiyah ne consiste en aucun cas de mentir afin d'avancer à visage couvert. Comme le prétendent certains. On peut remarquer que cette notion est présente dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans l'histoire de la prostituée Raab qui a agi avec bienveillance. Bienveillance c'est la taqiyah. En France, alhamdoulilah, le musulman ne risque pas d'être tué ou amputé d'un membre du corps juste parce qu'il est musulman. Donc il n'est pas possible pour un musulman de pratiquer la taqiyah dans ce contexte là. Pire encore, tous les textes du Qur'an et de la Sunna et le comportement des pieux prédécesseurs nous appellent à être véridiques dans toutes circonstances et ne jamais trahir nos engagements. Et ceci, quelle que soit la confession avec qui on interagit. Allah dit dans le Qur'an Et il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu même avant la révélation. Avant qu'il devienne prophète, il était connu comme Celui qui est véridique et digne de confiance. Comme cela est attesté par les ennemis même du prophète à cette époque là Dans le fameux hadith d'Hiraclius qu'on verra incha'Allah dans une vidéo à part. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines sorties. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais menti de sa vie. Même lorsqu'il risquait sa vie, même lors des grandes batailles, il n'a jamais menti. D'ailleurs, il n'a jamais violé un pacte avec les non musulmans. La trahison n'a jamais fait partie de notre religion. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à être toujours véridique. Dans une de ses paroles authentiques, il dit La nature du fidèle peut s'accoutumer de tout défaut, sauf le mensonge et la trahison. Sauf le mensonge et la trahison. Soulignons ici que le fait de mentir sur la religion constitue un acte encore plus grave que ça. C'est la pire des mauvaises actions. Notamment s'il s'agit d'attribuer à Dieu ou à son prophète des paroles qu'ils n'ont jamais dites. En effet, ce genre de calomnie est pervers dans sa réalité, funeste dans son résultat final. Le messager d'Allah a dit Le mensonge à mon sujet n'est pas comme le mensonge sur quelqu'un d'autre. Que celui qui ment à mon sujet prenne sa place en enfer. Donc en islam, on n'a pas du tout le droit de mentir sur notre religion ou cacher des choses de nos croyances car cela constitue vraiment un grand péché. Pour conclure, on a vu que le musulman n'a pas le droit et n'a nul besoin de faire de la taqiyah en France ni dans les pays où il y a une liberté de culte. Ainsi, accuser les musulmans de faire de la taqiyah lorsqu'ils expliquent leur religion fait partie des actes islamophobes et racistes. A l'instar des accusations faites aux groupes dans le passé qui ont été persécutés avant d'être totalement exterminés. Qu'Allah nous en préserve. Barakallahu fikoum. Merci à vous d'avoir écouté. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci à vous.